La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintu Keïta, a mis en garde contre un risque d'escalade régional et plaidé pour une mobilisation de plus de 2 milliards de dollars américains pour venir en aide aux déplacés. Elle a rappelé par ailleurs que les opérations militaires ne suffiront pas à elle seule pour assurer la stabilité de la partie Est de la République démocratique du Congo. Elle a recommandé au Conseil de donner tout son poids à ses efforts en encourageant et en veillant à ce que les acteurs récalciteronts rendent des comptes. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FRDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées auprès desquelles je me suis rendue vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je saisis cette opportunité pour plaider également pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM à temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. J'appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Parmi ces déplacées, je souhaite insister sur la situation particulièrement précaire des femmes. Pour leur assurer une protection adaptée, il est impératif de financer le Plan d'action national de prévention de l'exploitation et des abus sexuels 2023. Plus de 2 millions de dollars sont nécessaires pour soutenir ces activités, notamment dans les zones touchées par la crise du M23. Parmi les initiatives en cours, je salue la création d'un fonds de soutien aux victimes et l'assistance psychologique aux femmes mises en place par l'Organisation mondiale de la santé.